Qu'est-ce qu'il a recréé la vie ? Joël Doronnet, bonjour. Bonjour. Craig Venter, a-t-il réussi à recréer la vie ? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a déclaré dans toutes les télévisions du monde entier. Il n'a pas recréé la vie, il a simplement copié-collé un gène ou des gènes qu'il a fabriqués à la machine synthétique dans un autre organisme vivant. En fait, ce qu'il a fait, c'est de prendre un mycoplasme, qui est une toute petite bactérie qui fait à peu près 100 fois plus petit qu'une tête d'épingle. Il a enlevé sa banque de gènes, son génome, à peu près un peu moins de 500 gènes, c'est-à-dire presque un million de paires de bases. Dans cette coquille vide, il a ensuite réintroduit un gène. Comment il l'a fabriqué ? Il l'a d'abord fabriqué sur un ordinateur, comme du traitement de texte, en mettant dans l'ordre les séquences A, T, G et C du code génétique. Et ensuite, cette information numérique, comme pour une imprimante, a été transmise à une machine automatique à synthétiser les gènes, qui a fabriqué et ensuite rabouté le grand gène, le grand ADN, un vrai ADN, qu'on a pu introduire dans la bactérie, qui, alors ça c'est le tour de force quand même, elle s'est mise à retransformer l'énergie extérieure dans sa propre énergie, elle s'est mise à se reproduire, et en fait c'est dans l'histoire du monde, la première fois qu'un être vivant n'a pas d'ancêtre. Et c'est la première fois qu'un être vivant a pour père un ordinateur. Alors ça c'est quand même assez extraordinaire, même s'il n'a fait que du copier-coller. Alors qu'est-ce que ça signifierait, créer la vie justement ? Créer la vie, ça voudrait dire qu'on a assemblé un système capable de s'auto-reproduire, de transformer l'énergie, de s'auto-organiser à partir de produits chimiques inertes. Et là on est sur la voie. Par exemple, je parle dans le livre de Stine Rasmussen, à Los Alamos, qui a fabriqué des protocelles qui sont capables de se reproduire, et par énergie solaire, de se dupliquer. Mais ce n'est pas encore la totalité des fonctions du vivant. Il y a donc deux tactiques, si vous voulez. Il y a une tactique qui consiste à l'appeler descendante. On part, comme l'a fait Créer Venter, d'un micro-organisme vivant qu'on vide, comme une coquille vide, et ensuite on le remplit d'ingrédients et on le reprogramme avec de l'ADN fabriqué à la machine. Et une deuxième technique qui part du bas vers le haut, qui consiste à prendre des morceaux chimiques, à les assembler comme un Lego, et à faire en sorte que le système soit capable de s'auto-reproduire. Et ça c'est pour quand ? Quand est-ce qu'on va savoir faire ça ? On y est pratiquement déjà. Il y a des biohackers qui ont 25 ans, qui font un concours mondial qui s'appelle IGM, dont je parle beaucoup dans le livre. Par exemple, Meredith Paterson, elle a fait, à mon avis, beaucoup mieux que Créer Venter. Elle a 25 ans, elle travaille le jour, le soir, dans sa cuisine, elle bricole des bactéries. Elle en a bricolé une qui est vraiment très utile, c'est qu'elle a fabriqué par biologie de synthèse une bactérie qui permet de détecter, elle devient fluorescente quand elle détecte la mélanine. La mélanine, c'est ce produit que des Chinois avaient rajouté à du lait et qui a tué des nourrissons. Il y a aussi des jeunes de l'équipe de Pennsylvanie. Ça c'est très important pour l'avenir du monde, ça permet de traiter à peu près 150 millions de personnes par an qui boivent de l'eau contenant de l'arsenic et donc leur bactérie fabriquée par biologie de synthèse est capable de stocker l'arsenic, de le garder à l'intérieur et de ne pas en mourir. Donc elle devient une espèce de réservoir à arsenic et elle purifie l'eau. Qu'est-ce qu'on peut en espérer au-delà de ces exemples ? Surtout l'énergie, la médecine. Bill Gates, par exemple, finance 50 millions de dollars, un projet pour fabriquer de l'artémisine qui permettra de traiter 200 millions de personnes du paludisme dans le monde par biologie de synthèse. Il y a également le fameux Craig Venter qui rejoue une portée avec Exxon et Dow Chemical pour 600 millions de dollars. Il est financé pour fabriquer du bioéthanol pour les voitures et de l'hydrogène pour les piles à combustible à partir d'algues photosynthétiques. Et ces algues ont été traficotées par biologie de synthèse pour non seulement se reproduire beaucoup plus vite, mais aussi piéger le CO2, c'est extrêmement utile parce qu'elles séquestrent le CO2. Et comme elles poussent dans l'eau de mer, elles peuvent aussi dessaler l'eau de mer. Donc, vous voyez, on commence à aller assez loin. Mais vous semblez dire que finalement, la technique va être assez accessible. Peut-être qu'il faut en craindre quelque chose. En fait, elle va venir trop accessible. C'est plus facile et moins cher qu'on pensait. Donc, je décris dans le livre six ou sept scénarios catastrophes, allant du bioterrorisme à des bactéries qui s'échappent et qui arrivent à conquérir leur environnement. Donc, c'est tout à fait possible et c'est pourquoi ça doit être contrôlé le plus rapidement possible, le mieux possible. Pas seulement un contrôle politique ou industriel, mais aussi un contrôle citoyen, d'où l'importance de l'information que nous faisons ici, à Universcience en général et dans les livres, pour que chacun se sente responsable et qu'il évite les dérapages et les dérives de cette nouvelle technologie qui va beaucoup plus loin que le génie génétique, les OGM, le clonage. Vous pensez que cette mobilisation doit se faire maintenant ? C'est absolument nécessaire et c'est pourquoi je suis sorti ce livre avec Fabrice Papillon et qu'on en parle à Universcience. Est-ce qu'il faut envisager un moratoire sur ce type d'expérience ? Alors, des scientifiques y pensent. Il y a eu le fameux moratoire d'Azilomar en 1975, quand les techniques de génie génétique sont sorties. Là, on pense qu'un moratoire qui bloquerait tout, ce serait trop fort. Mais par contre, édicter des règles extrêmement rigoureuses que les scientifiques et les industriels doivent suivre me paraît tout à fait opportun. De toute façon, ça paraît inévitable. C'est inévitable. Il faut y aller. C'est l'avenir de la science, de la médecine, de l'énergie et de la connaissance. Joël Doronet, je vous remercie. Je rappelle que vous venez de publier en collaboration avec Fabrice Papillon un ouvrage consacré à ce sujet passionnant intitulé « Et l'homme créa la vie ».